Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de Louisville Pixel, parce qu'on n'a pas trop de temps, donc on va aller très vite, ce qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année et je me tourne vers ce plateau bien rempli ma foi pour vous adresser tout d'abord à toutes et à tous aussi en plateau une très bonne année. Comment allez-vous ? Je vais commencer par toi Chloé. Bah écoute, ça va très très bien, très contente d'être de retour avec vous pour parler polémique et sujet d'actualité aujourd'hui, ça va être rigolo. Ouais, ça a l'air pas mal. Jonathan, comment ça va ? Salut, bonne année à tous, ça fait plaisir de revenir ici pour la fin de cette décennie où ça dépend comment on calcule. Ouais, ça dépend comment on calcule, ce sera peut-être un axe du débat ou pas après l'émission, on verra. On a beaucoup parlé avant et après. Guillaume, comment ça va ? Ça va, écoute, Karel, bonne année à toi, bonne année à tous et puis je suis très content de participer à cette émission où on va beaucoup débattre. Oui, j'aime bien le débat. Ça a l'air d'être au programme. Alexis, comment ça va ? Très bien, merci. Je suis très content d'être... C'est la joie de vivre absolue. Viens dans le micro, Alexis. Non, mais c'est parce qu'on a beaucoup débattu de nos tops avec certaines personnes autour du plateau, donc j'espère qu'on pourra vous livrer nos analyses, nos points de vue de manière intelligente et intéressante. Ça a fait jaser sur Twitter, ça a fait jaser en plateau. Croyez bien que l'émission va être animée. Ariane, comment ça va ? Ben, ça va très bien aussi. Et pas bonne année ? Ça va très bien. Pas bonne année, pas beaucoup pour nous. Oui, si, bonne année aussi. Très bien. C'est plus que c'était l'écriture dans Vargoneige Inquisition. Et Cédric, comment ça va ? J'ai scottes déjà. Ça va, bonne année. Toi, t'es partie live direct, quoi. Pauvre, elle a même pas eu le temps de... C'est très bien, bonne année à toi. Je m'enfonce dans mon siège. Très bien. Je pense que vous avez compris un petit peu le sujet. On va faire le bilan, non seulement de l'année 2019, mais aussi de cette décennie qui, pour la majeure partie de cette tablée, vient de s'achever. Donc on parlera jeux vidéo, on parlera également cinéma et séries, live et animé. On rappelle bien que l'animation n'est pas un genre, ce n'est qu'une technique. Je propose qu'on commence tout de suite avec le jeu vidéo. N'hésitez surtout pas, on se dit quand même salut à Mogwai sur le chat. On salue Phénom, on salue Fourmi, qui nous écrit depuis le Japon. Et j'espère que ton voyage se passe bien. N'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, hashtag HPL on vous lit. Posez vos questions, réagissez à tout ce qu'on vient de raconter et à tout ce qu'on va raconter sur le chat de Twitch. C'est parti, j'ai envie de dire, pour le débat. Mais c'est de la merde ! Alors, débat, première partie, jeux vidéo. À quoi est-ce qu'on a joué quand même cette décennie ? Je me tourne vers toi, Guillaume. Eh bien, on a joué à beaucoup de jeux, figure-toi. J'ai l'impression que c'est une décennie qui s'est surtout centrée autour des... Comment dire ? Sur plein d'axes différents et de façon très variée. On a eu évidemment l'avènement des nouvelles consoles, ce qu'on appelle les consoles de dernière génération, donc PS4, Xbox, qui vont bientôt se faire remplacer par une autre génération de PS4 et de Xbox, fantastique comme début de génération. Oui, mais la vitesse du SSD va bouleverser le game design. Exactement, ça c'est le grand débat là-dessus. Non, non, on a joué à beaucoup de genres différents. Des genres qui avaient disparu de la décennie précédente et qui sont réapparus. Des genres qui ont également aussi disparu. Je pense notamment aux jeux stratégiques qui ont laissé place au MOBA, par exemple. Un autre axe de cette génération. On a fait aussi beaucoup de VR, enfin l'avènement de la VR en tout cas dans cette décennie. On a revu également le jeu vidéo japonais qui a repris beaucoup de galons, du poil de la bête. Et voilà, on va pouvoir discuter de tout ça. Je propose qu'on commence par l'un des termes qui s'est imposé le plus pendant cette décennie. Finalement, le... Ah, Open World. Tu veux commencer par là-bas, Jonathan. Non, je ne sais pas aller penser. Ah non, moi je suis le conducteur, c'est marqué Souls Like d'abord, mais les Open World si tu veux bien. Après, Open World, j'en parle parce que c'est vrai qu'Assassin's Creed, notamment d'Ubisoft, date de la dernière, la fin de la décennie d'avant. Mais avec les jeux Ubisoft, mais aussi beaucoup de jeux jusqu'à Witcher 3 et même Final Fantasy 15 qui ont repris des mécaniques qui se voulaient d'Open World. Pendant une bonne partie de la décennie, je pense que 2016-2017, c'était ce que les blockbusters les plus influents voulaient mettre en avant pour montrer, regarder tout ce qu'on peut faire dans notre monde. Skyrim qui, en plus de l'Open World, a popularisé la sandbox. Après, c'était déjà un genre qui était là à la décennie d'avant, bien sûr. Mais ça a été explosion, je crois que c'était dans les années 2014-2015. Oui, c'est vrai qu'avant, tu ne pouvais pas faire 2-3 sans Open World. Tu n'avais que quelques jeux qui se démarquaient vraiment comme Skyrim, enfin les Elder Scrolls ou les GTA qui étaient vraiment les sagas les plus marquantes. et c'est vrai qu'il y a une, comme tu as dit, Ubisoft surtout qui a eu pris, copié-collé d'un modèle, et ils en ont fait des tonnes à la suite. Far Cry. Oui, oui, oui. En fait, disons que les éditeurs ont surtout pris conscience que l'Open World, c'était un espèce de fourre-tout dans lequel tu pouvais également penser ton game design autour d'énormément d'activités. Et Rockstar, qui ont été les premiers à créer l'Open World, on va dire, en moderne, tous les éditeurs, et notamment Ubisoft, qui ont inclus dans leur game design, je pense au Far Cry, je pense à Assassin's Creed, mais également d'autres de leurs licences qui sont arrivées plus tard, notamment Division ou Ghost Recon, qui étaient des jeux plus centrés autour du solo, mais qui ont aussi inclus des mécaniques d'Open World et donc des multijoueurs. Et ça, c'est des jeux qui se veulent également sur ce type d'utilisation du game design actuel. Est-ce que ça veut dire que la tendance de fond, c'est qu'on est passé du GTA-like à l'Open World ? Est-ce qu'on est sorti de la matrice GTA pour entrer dans autre chose ? Oui, c'est un peu ça. Alors, le truc, c'est que Rockstar a une vision bien définie de l'Open World. Les autres éditeurs ont repris spam en y ajoutant des mécaniques qu'ils ont importées de leurs autres jeux, de leurs autres AAA, de leurs autres licences, qu'ils ont également inclus dans des mécaniques d'Open World. Et en fait, c'est devenu un peu le genre roi d'aujourd'hui. Il y a une époque, c'était le FPS. L'autre, c'était juste avant, c'était le jeu de plateforme. Aujourd'hui, maintenant, les éditeurs se posent la question de quand on va lancer un jeu, quand on va relancer notre licence, est-ce qu'on n'en fait pas un Open World pour justement inclure le fait que notre jeu rentre dans une nouvelle ère ? Et donc, pourquoi pas plus tard, pour d'autres itérations de cette licence, pourquoi pas encore aller plus loin ? Typiquement, là, on a des exemples de ce que tu viens de dire. On a eu MGS V, on a eu Breath of the Wild, on a eu Tomb Raider, on a eu Witcher 3 aussi. Non, mais vas-y Jonathan, pardon. Mais c'est vrai qu'en plus de cette Open World, beaucoup de licences ont été très RPGisées, vous pardonnerez le barbarisme, mais de plus en plus de jeux comme God of War, justement, Assassin's Creed, qui vont avoir des mécaniques qui avant étaient plus connues dans les RPG par rapport au niveau, ne serait-ce que Zelda par rapport au craft, qui a quand même repris pas mal de choses là-dessus. C'est devenu, c'était déjà pas facile avant de dire ce que c'est un RPG, c'est de plus en plus difficile maintenant, puisqu'on a plein de jeux hybrides, de mécaniques, alors on va s'en parler même des jeux indés plus tard, rien que sur les gros jeux, c'est très difficile maintenant de faire un jeu, alors déjà sans aucune mécanique de RPG et sans aucune mécanique de RPG quand on fait dans le online. Je pense que le RPG, il a justement peut-être perdu un peu dans sa définition en termes de gameplay, mais il a repris en termes de roleplay, c'est-à-dire que le RPG, il y a rôle dedans, et tu vois que maintenant les RPG qui ont le plus marché ces dernières années, c'est par exemple, on va en parler, mais Breath of the Wild, c'est un RPG open world, mais où la notion de role, de jouer un aventurier qui doit crafter, qui doit survivre, c'était quand même, tu étais très impliqué en fait dans ce truc très, pourtant très vaste et très, comment, c'est pas très bien défini en termes d'histoire quand on te dit qu'il faut aller au château, machin, mais tu te crées toi-même ton histoire, c'était ça le truc qui était assez dingue dans Breath of the Wild par exemple. Et pourtant Breath of the Wild s'émancipe quand même de toute la matrice un peu Ubisoftienne slash RPGisé avec des arbres de compétences et tout ça. Voilà, c'est ce que je dis, c'est que le gameplay, la manière dont le design du jeu est fait, peut-être est devenu plus flou, les boards, ce qu'était le RPG, c'est devenu plus flou en termes de gameplay, mais en termes de roleplay, on a repris du poil de la bête vraiment en fait, il y a vraiment ce truc d'incarner des personnages et de rentrer à fond dans un univers. Il y a comme des tours dans Breath of the Wild. Oui, Alexis, Zelda Log qui est arrivé dans Hyperlink pour Zelda, comme c'est vrai. C'est la première émission que c'était sur Breath of the Wild en mars 2017. Plus que sur la décennie, je pense que l'open world est une question de technologie. Donc c'est peut-être aussi lors d'une émission qu'on fera peut-être de bilan sur la décennie, enfin sur la PS4, Xbox One, pardon, qu'on pourra analyser ça parce que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un choix de design, mais plutôt un aboutissement de la technologie qui, la PS4, permet de faire ça, ce qui était impossible de faire avant. Je pense par exemple pour MGS5 que c'était un choix que voulait faire Kojima depuis longtemps, mais qu'il ne pouvait pas faire avant. Peut-être plus, ce qui m'a marqué peut-être plus sur des retours à des genres, comme on a parlé du jeu indé, mais ce n'est plus vraiment un genre, le jeu indé aujourd'hui. C'est un répertoire. Parce que pour moi, si je devais poser une question, et je me la suis posée avant l'émission, on me dit qu'est-ce que c'est un jeu indé ? Au début des années 2010, on avait simplement des jeux comme Limbo, Super Meat Boy, c'est assez clair. Aujourd'hui, on a des éditeurs indés, donc à la base, normalement, un jeu indépendant, c'est un jeu qui n'a pas d'éditeur. Là, aujourd'hui, on a donc un éditeur qui édite des jeux indés. Donc, on est plutôt sur une confusion des genres avec du roguelike. Il y a Isaac, notamment, qui est en face de toi, Jonathan, qui est donc une roguelike qui est un jeu qui serait dans les années 80, dont le principe du roguelike, c'est simplement de mourir et de recommencer un petit peu en gagnant des nouvelles choses à chaque fois pour avoir de plus en plus d'items. Dans un univers qui est créé aléatoirement. Voilà, donc sur les jeux indés, on est beaucoup, Chloé, autour de cette table, à voir notamment jouer Isaac. Je pense que c'était une tendance très forte qui était, quand il commençait la décennie d'avant avec Xbox, avec le XBLA, mais qui aujourd'hui est devenu vraiment un fourre-tout où on trouve de tout. Donc, décennie roguelike, Chloé ? Moi, je n'ai vraiment que The Mining of Isaac comme élément de comparaison. Effectivement, ça a été très clairement inspiré de jeux à la Zelda. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose d'innovateur, mais en tout cas, ça a redémocratisé le genre. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent jusqu'au point où ça a été porté sur Switch et rien que ça, ça veut dire que ça plaît. Et puis, il y a pas mal de choses, un peu de procédurales là-dedans aussi. Puis, disons, l'idée que c'est peut-être aussi une façon, enfin, là, le délimiteur commun de tout ce qu'on est en train de dire, c'est est-ce que finalement, aujourd'hui, le jeu vidéo n'est pas devenu, dans ses mécaniques même, plus chronophage qu'avant, dans la mesure où il se permet d'ajouter vraiment beaucoup de contenu ou au contraire des boucles de gameplay qui te retiennent beaucoup plus longtemps. Il y a le contenu et puis il y a quelque chose aussi qu'on peut remarquer, c'est que finalement, notamment le jeu indéla montré, il y a des joueurs qui ne vont pas chercher la course au graphisme, la course à la puissance, qui au contraire vont chercher soit des idées qui sont déjà venues d'avant, soit quelque chose, finalement, un jeu auquel ils ont déjà joué, à quel on apporte juste une refonte graphique. Là, je voyais le Zelda Link's Awakening, mais vous voyez, toutes les compilations qu'on a eues de Megaman, ce genre de choses qui sont arrivées. Alors, il y a toujours eu des remakes dans l'histoire du jeu vidéo depuis Dragon Quest sur Super NES, mais là, c'est quand même devenu quelque chose qui non seulement permet de jouer à des jeux anciens pour une nouvelle génération, mais qui permet aux éditeurs d'exploiter le back catalogue, de tout exploiter. Après, ça, c'est un truc qui est plus global sur la décennie, dans la culture en général. C'est le fait qu'on ait encore plus que dans les années 2000, une vague de remakes, de suites. Il y a quand même un truc qui est un appauvrissement, je trouve, en général, de la culture qui se repose beaucoup sur des grosses licences. Et comme tu le dis, des fois, un éditeur ne sait pas quoi faire. Il ressort une licence culte, ou alors il met des personnages dans un nouveau jeu. Il y a quand même toujours ce truc de... On ne peut pas laisser vous mourir la vieille licence. Megaman, il y a eu un Megaman 11 cette décennie, mais Megaman 10, il datait de je ne sais plus quelle année. 2007. Oui, voilà. Enfin, il n'y avait pas eu de Megaman pendant des années et des années. Megaman, tu le voyais tous les ans, via des compiles, via des apparitions, via des machins. Ils ne peuvent pas laisser mourir un personnage. Et c'est un truc que tu as beaucoup vu dans cette décennie, je trouve. Des remakes de grosses licences qui ont bien marché, il y en a eu plusieurs cette année, notamment. Et ce n'est pas fini. Il y a encore Resident Evil 3 qui sort au printemps. Donc, peut-être qu'on est sur une lancée là-dessus. Oui, vas-y, pardon. Non, non, mais je trouve que toute cette décennie, ça a été une grosse lancée. Mais après, il y avait des trucs très positifs. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, Tomb Raider qui s'est inspiré d'un jeu Uncharted qui s'était lui-même inspiré de ce que Tomb Raider était avant. Donc, on pourrait dire, c'est le serpent qui se meurt la queue, mais peut-être pas, parce que ça a été un truc qui a permis de revitaliser un peu cette licence qui était un peu morte et qui, globalement, après les trois premiers opus, c'est peut-être un jeu vite fait, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'était tombé en berne. Donc, tout n'est pas mauvais dans le concept de ressentir des licences, mais pour beaucoup, c'est devenu un automatisme de se dire entre créer une nouvelle IP et ressortir quelque chose. Par exemple, Isaac, c'est nouveau. Ça a beau reprendre du Zelda, ça a beau reprendre du roguelike, c'est quelque chose de nouveau, on ne l'avait jamais vu avant. Puis c'était quelque chose quand même, un design et une particularité un peu scatologique qui faisait que c'était quand même particulier. Au départ, on ne pensait pas que ça sortirait justement du PC et c'est même arrivé sur une console. Mais le caca, c'est génial, ça doit partir partout, c'est comme ça. Professeur Toilette, on retire. Ça, ce n'est pas ce qu'il joue à Isaac. Non, je voulais rebondir sur ça aussi, sur tout ce qui était nostalgie, le fait de réutiliser. Et en fait, en y pensant bien, surtout avec l'influence des roguelikes, on peut presque dire que les battles royales seraient inspirées de ces roguelikes. Le battle royale, c'est inspiré du film où le principe, c'est qu'on a X personnes sur une île et le principe, c'est d'être le dernier survivant. Donc, ça se joue en multi. Mais c'est exactement un principe de roguelike dans la mesure où on va trouver des objets pour s'améliorer. Il faut survivre le plus longtemps possible et puis on meurt et puis on y retourne. Donc, on revient également sur la chronophagie totalement présente et caractéristique du jeu vidéo de nos jours. Oui, je n'attends. Et puis, chronophage aussi pour accepter de mourir parce que tu voulais parler des SOS tout à l'heure. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une décennie aussi ? On s'est dit, finalement, la difficulté, il y a des gens qui la recherchent. Alors, difficulté ou en tout cas, l'exigence dans le game design qui fait que des jeux comme les SOS, mais pas que. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu le... Quand il y a un jeu trope, on disait que PED, c'est... C'est le Dark Souls de la plateforme. Voilà, etc. Alors que c'est un contrat, en fait. Mais voilà. En fait, voilà. Tu peux accepter de t'engager dans un jeu qui va te demander du temps si jamais tu as effectivement le contenu derrière. Ça se voit cette année. Il y a eu Sekiro, peut-être dans une moindre mesure, parce qu'il y a plusieurs modes de difficulté, mais un peu Fallen Order aussi. Il n'y a pas plusieurs modes de difficulté dans Sekiro, justement, c'est ce qui va être... Non, 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 dans Star Wars. Ah, non, dans Star Wars. C'est justement ce qui avait été reproché. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur le côté chronophage. Ça veut dire qu'il y a quelques jeux qui demandent de s'impliquer, mais globalement, il y a une tendance, au contraire, à faire des jeux plus courts, plus acceptables, avec une facilité beaucoup plus... Ça dépend du type de jeu, en fait. Ça dépend, mais en général, si on prend le jeu en général, le jeu, c'est encore plus casualisé qu'avant. Le but, c'est justement que les gens ne passent pas trop de temps dessus, sauf si c'est un jeu smartphone. Si c'est un jeu smartphone, là, comme les gens sont tout le temps sur le téléphone, ça peut demander du temps et de l'implication. Et je vois que la durée de vie de beaucoup de jeux consoles s'est baissée de plus en plus, sauf quelques RPG ou quelques open world, mais c'est de plus en plus rare des jeux qui dépassent les 80 heures. Avant, c'était quand même une grosse norme dans les années 90-2000. Ça va vraiment baisser, ce truc-là. Ariane. Je ne suis pas sûre, justement, parce qu'on parlait des open world tout à l'heure. Le principe de l'open world, c'est justement que tu vas explorer ton truc. Tu y passes 1000 ans, tu vois. Ça dépend. Assassin's Creed, en 40 heures, c'est bouclé pour beaucoup, quoi. Bon, c'est Assassin's Creed. Non, mais c'est les plus connus. Ils représentent le truc. Non, mais regarde, regarde, Fire Emblem qui est devant moi. Tu vois, c'est un jeu Switch. Enfin, moi, j'y ai passé genre 70 heures sur ce truc. C'est de la portable, c'est ce que je disais. Le fait est d'être portable. On ira, on abordera les usages après. Tu sectionnes, enfin, peut-être pas, mais du coup, tu sectionnes ton temps de jeu beaucoup plus facilement. Et tu disais, par exemple, il y a des gens qui ont passé des heures, des milliers d'heures sur League of Legends. Mais pourquoi ? Parce que c'est un jeu où tu vas faire des parties régulièrement. Mais voilà, tu sectionnes aussi un petit peu ça. Si vous avez quelque chose à ajouter sur les Souls-like et l'apport global du jeu vidéo. Oui, Guillaume. Non, enfin, moi, je l'ai mis dans mon... C'est quoi un Souls-like, finalement ? Un Souls-like, en fait, c'est... On a eu les Doom-like, les GTA-like. En fait, From Software, en fait, a plus ou moins toujours eu dans son ADN quand il crée des jeux de... En fait, d'inclure des mécaniques, de plusieurs mécaniques connues du jeu vidéo. Donc, je pense notamment aux roguelikes et aux open-worlds. Et donc, avant l'avènement de Dark Souls... Bon, on a eu Demon's Souls bien... Juste avant, mais... 2009, hein. Voilà. Donc, From Software, en fait, éditeur japonais qui était au départ inconnu qui, après Dark Souls, a explosé. En fait, ils ont surtout recréé cette dynamique de game design qui te forçait, en fait, à plus ou moins réfléchir au level design de l'environnement dans lequel tu évolues et dans lequel tu vas t'inspirer, en fait, de la construction des niveaux pour pouvoir en faire ta propre interprétation. Et dans un monde open-world, en fait, quand Dark Souls est arrivé, c'est des mécaniques que beaucoup, beaucoup d'éditeurs se sont dit que ce serait vachement bien parce qu'en fait, ce serait vachement bien qu'on inclut ce genre de mécanique dans nos jeux parce que, en fait, ça engage beaucoup plus le joueur dans une dynamique de longueur et surtout d'engagement du joueur, en fait. Et pour moi, Dark Souls, pourquoi moi, Dark Souls, je considère que c'est le jeu de la décennie ? C'est parce qu'il a recréé le game design d'antan que les éditeurs avaient perdu à l'échelle, en fait, où eux, en fait, se basaient sur la technique pure parce que le jeu vidéo, ça devait être impressionnant. Et donc, on est arrivé dans une époque où Dark Souls, en fait, a montré que le jeu vidéo, ça pouvait être également aussi une ouverture vers d'autres types d'utilisation du jeu vidéo et que ce soit visuel ou au niveau du gameplay. Alexis ? Ça montre aussi qu'il y a peut-être dans cette décennie une plus grande variété dans ce qu'on trouve parce que les débats sur la difficulté qu'on a vu quand même ressortir assez régulièrement. Chaque fois qu'il y a un... Prepare to die. C'est Kiro, principalement. Chaque fois qu'il y a un jeu un peu compliqué qui sort, on a toujours ce débat avec ceux qui sont tenants d'une... peut-être très rigoureux en disant qu'il faut absolument qu'un jeu soit très difficile et qu'il ne faut pas qu'il y ait de remote facile. Non, mais je veux dire, ça pose des questions qu'on ne se posait pas avant, notamment sur l'accessibilité et aussi sur le fait qu'on trouve un petit peu tout type de jeux aujourd'hui et qu'on peut plus facilement, si on est vraiment hardcore, jouer à des jeux qui sont extrêmement compliqués. On peut jouer à des jeux qui sont en ligne, peut-être on en viendra un peu plus tard, ou à des jeux comme Gris qui ne sont pas avec aucune difficulté mais qui sont des expériences très intéressantes en soi aussi. Effectivement, tu mentionnais les Walking Simulators, je comptais les garder un petit peu après vu que Chloé, tu avais mentionné le Battle Royale, mine de rien. Est-ce que c'est aussi quand même une grosse fièvre de cette décennie ? On a eu PUBG, on a eu Fortnite, on a eu Apex. Non, Apex, pardon, c'est pas du Battle Royale. Si, si, c'est du Battle Royale. J'ai jamais joué, pardon. Donc, c'est une autre fièvre comment est-ce qu'on peut expliquer cet attrait immédiat, le fait que, ben voilà, on a un Epic Games qui sort du sol et qui fait des tyroliennes à la Paris Games Week. Enfin voilà, comment justifier cette espèce d'explosion de ce genre sur cette décennie ? Un côté cartoon qui plaît à un jeune public. Ça, ça a énormément aidé le mouvement. Fortnite, c'est devenu un jeu presque pour enfants. La communauté qui est dessus, c'est des gosses principalement. La facilité du jeu aussi, justement, Alexis parlait de l'accessibilité. C'est un jeu que tu peux prendre en main quand même assez rapidement dès que tu comprends les mécaniques. En fait, c'est pas un jeu qui va te récompenser toi en tant que personne parce que c'est pas tant tes erreurs qui vont être sanctionnées, mais ça va être les erreurs des autres vu que c'est un jeu en multi et que tout le monde est contre tout le monde. Tu peux jouer comme un planquier et tu peux gagner. Après, tu vas... Je confirme. Non, mais... C'est le Battle Royale. Il suffit de quelqu'un, tu es quelqu'un qui est sur le point de te tuer et hop, tu t'en sors. C'est pas tant quoi tes propres compétences, ta propre connaissance du jeu qui va te permettre de gagner mais tu vas aussi te laisser porter et c'est assez synonyme d'une nouvelle génération, tristement. Jonathan ? Oui, et puis c'est aussi un jeu et ça fait partie des jeux notamment où tu peux customiser normalement ton avatar, tes parties, enfin pas mal de choses. Donc c'est aussi un moyen d'engager le joueur. Moi, ça, c'est un truc qui m'énerve en revanche dans cette décennie. Ça avait déjà un peu commencé un truc dernier. Je peux comprendre qu'on ait besoin de personnaliser, de customiser surtout dans un jeu multijoueur mais même dans les jeux solo. T'as besoin, par exemple, Pokémon. J'ai beau aimer Pokémon, ça me gonfle que maintenant on peut changer complètement tout le design d'un personnage parce que moi, je suis pour le fait que tu crées un univers, tu dois créer un personnage qui soit fort et marquant et je me repense à, je crois que c'est la décennie d'avant mais Dragon Quest 9, ton personnage complètement générique, ce qui a été intéressant au contraire, c'était d'avoir un personnage avec un look, avec un aller. Pour moi, il y a ce truc un peu, on ne se prend même plus la peine de penser des persos. De toute façon, les joueurs vont le créer comme ils ont envie et puis voilà. La personnalisation est personnalisation pour moi parce que se créer son propre avatar qui se ressemble, ça te permet de t'identifier dans un jeu. Dans un jeu multijoueur, moi je pense, oui. Oui, non mais à partir du moment où c'est toi vraiment qui customise comme tu en as envie, c'est une chose, quand t'achètes des cosmétiques qui sont déjà prédéfinis et juste parce qu'un skin est rare et que tu vas dire il me le faut, là c'est un petit peu plus bête. Ça fait partie des mécaniques de jeu mais tu prends par exemple un jeu, là où ça me dérange avec des personnages qui gravitent autour de ton personnage qui sont des personnages forts et qui sont très identifiables de par leur visuel ou leur cara-design. C'est quand même chiant de te dire que ton personnage tu vas devoir le créer parce que justement ça engage beaucoup moins le joueur, de mon point de vue. Par contre, dans un jeu multijoueur où justement la mécanique veut que ton personnage soit différent des autres de par ses skins ou de par la façon dont tu vas jouer ou la façon dont tu vas appréhender le jeu en multijoueur notamment, ça peut être plus intéressant. Non mais dans un multijoueur je suis d'accord, vraiment, je n'ai aucun problème avec ça. Je parle vraiment comme tu disais dans une aventure solo ou une aventure en tout cas où tu as une vraie narration je trouve que c'est une espèce de fainéantise de développement de se dire les joueurs ils vont créer leurs trucs ils vont avoir les coupes de cheveux les machins. C'est là que je trouve ça intéressant notamment dans un jeu comme GTA V qui malgré le tout est un jeu quand même même si la partie multijoueur tu peux quand même te créer ton avatar tu as quand même bien des personnages qui évoluent dans un monde solo bien défini et qui ont un design et une aura propre auquel on se souvient beaucoup plus que le personnage qu'on a créé forcément. Alors je me permets de citer Shoesh64 sur le chat Pierre qui nous dit que la popularité du Battle Royale s'explique surtout par le fait que c'est une extension du FPS qui conjugue un aspect MMO. Les Battle Royale sont-ils les MMORPG des années 2010 ? Alors je n'irai pas jusque là en fait si tu veux c'est plus moi je vois plus le Battle Royale comme un truc qui aurait pu disparaître si PUBG n'avait pas enfin si Fortnite n'avait pas pris le pas sur PUBG en fait le truc c'est que c'est quand même un genre assez défini c'est pas vraiment c'est ni un MMO ni un truc extraordinaire enfin vraiment centré autour du monde persistant c'est un peu entre les deux mais le MMO a des choses enfin le pur MMO d'Heroic Fantasy ou d'aspect futuriste a des choses beaucoup plus engageantes que le Battle Royale que tu vas si tu es un joueur lambda tu vas pas laisser tu vas pas délaisser un MMO auquel tu as passé des centaines d'heures contrairement à un Battle Royale où tu as passé des centaines d'heures et à tout moment si un autre jeu te prend le pas tu vas le délaisser c'est assez différent Jonathan puis Alex il y a quand même beaucoup de free to play aussi dans cette nouvelle économie donc c'est vrai que c'est des jeux que tu peux commencer facilement justement parce que tu payes pas tu peux lancer des parties directes et après si ça te plaît tu peux continuer justement t'investir y compris économiquement et t'en aller si jamais ça te plaît pas c'est aussi facile pour ça justement je pense que le marché du Battle Royale n'est pas encore tout à fait meilleur au vert dans les prochaines années mais ce qui est très intéressant avec le Battle Royale sur les dernières années c'est qu'ils ont accompagné l'évolution économique du jeu vidéo parce qu'on est passé quand même d'un système en fin de la décennie précédente avec les extensions qui ont été remplacées par des DLC puis après on a eu l'arrivée de ce qu'on a appelé les lootboxes qui étaient donc des choses qu'on devait acheter avec soit de l'argent réel soit de l'argent qu'on pouvait avoir en jeu ou en réel et qui donnait un élément un petit peu aléatoire qui pouvait être soit cosmétique soit donner des avantages et là ça a été jusqu'à ce que la polémique Battlefront 2 fasse que ce système n'est plus possible et Fortnite a réussi à aller après ça avec les Battle Pass qui font qu'aujourd'hui on a des jeux qui sont pour la plupart gratuits et en fait on joue c'est des saisons qui durent à peu près deux mois et à chaque fois si on veut on débloque des niveaux qui débloquent des items on peut payer pour débloquer davantage d'items à chaque niveau gagné c'est un système qui est honnêtement assez intelligent il est assez chronophage on paye, on paye pas je pense que la popularité du Battle Royale est aussi liée à son importance sur l'économie du JV Est-ce que le temps c'est de l'argent ? Ce sera la question qu'on va se poser dans la deuxième partie si vous le voulez bien de notre débat jeu vidéo on va s'écouter une chanson venue d'un compte Youtube qui a marqué à sa manière les années 2010 vous me voyez venir à des kilomètres c'est bien sûr SeaWagoner avec le morceau We are number one à tout de suite De retour dans Hyperlink votre cocktail de B2Pixels toujours avec Chloé, Jonathan Guillaume, Alexis Ariane et Cédric tout va bien ? Tu connais bien nos noms je suis fière de toi Je connais même le nom des gens sur le chat figure-toi Phénom Chouécha Fourmi toujours qu'on salue bien sûr Doco qui nous dit bonjour pas mal de débats sur la difficulté je vois notamment ça parle du remake de Crash Bandicoot figurez-vous pas mal de choses comme ça plutôt sympathiques et évidemment R.I.P. Stéphane Carl Stéphane Stone interprète de majestueux morceaux qu'on vient de s'écouter je propose qu'on enchaîne directement avec l'une des questions qu'on se posait en préparant cette émission est-ce que c'était aussi tout simplement la décennie de l'e-sport ? Ah bah oui C'est-à-dire que ça a augmenté et ça a pris des proportions qu'on n'avait jamais connues avant alors c'est vrai que là récemment avec la finale en France League of Legends qui a fait une finale a vu à plusieurs millions de téléspectateurs dans le monde entier alors après à voir jusqu'à quel point les chiffres sont vrais on a justement des offres qui sont sur plein de jeux alors au départ c'était Starcraft League of Legends maintenant justement ça a dépassé sur Fortnite sur Apple alors un petit peu la peste légende mais aussi sur Overwatch tout ce qui est jeux de baston même si ça reste de la niche tout ça fait qu'on a un paysage de l'e-sport qui existe alors maintenant à voir jusqu'à quel point il va se développer mais au moins il existe Moi qui ne me connais pas trop en e-sport je vais vous laisser tous parler mais juste d'un point de vue extérieur non mais d'un point de vue extérieur avant pour moi l'e-sport c'était 4 mecs dans une cave qui faisaient des petits tournois maintenant c'est des joueurs reconnus des fois mondialement qui ont des putains de salaire il y a des vraies compétitions c'est retransmis des télés il y a des chaînes d'e-sport pour moi c'est clairement c'est l'un des trucs qui a monté d'une façon flugurante c'est plus la Game One Arena sur Mario Kart c'est plus 4 mecs qui se battent sur une télé cathodique et le ministère qui se soutient aussi et surtout en fait c'est qu'il y a des structures qui se sont développées justement pour l'e-sport je pense notamment à des labels à des éditeurs qui ont carrément créé leur structure pour leur jeu mais aussi carrément des équipes qui se sont formées avec des managers avec des entraîneurs avec des il y a même des comme dans le milieu du sport classique il y a des transferts entre les joueurs des sponsors il y a énormément de points qui se sont regroupés pour créer en fait une émulsion autour de l'e-sport et du sport électronique en général sur des jeux bien définis qui ont été pensés pour de l'e-sport je pense notamment à League of Legends qui est le porte-étendard de l'e-sport qui est actuellement et qui est un jeu qui est on va dire visuellement très attrayant pour ce type d'utilisation il y a énormément de joueurs par exemple qui ne jouent pas à League of Legends mais qui regardent quand même les compétitions de League of Legends parce qu'il y a un truc qui se fait que c'est très visuel et c'est très impressionnant à regarder et puis évidemment il y a Chouicha qui dit sur le chat effectivement que le CIO vient de refuser l'e-sport aux jeux olympiques aux jeux olympiques je pense que ça n'arrivera pas c'est un peu compliqué mais après sur la démocratisation à la télévision beaucoup il y a Jonathan qui parlait tout à l'heure de les mondiaux de League of Legends la Bercy en 2019 du coup c'est tout récent qui a été retransmis par France Télévisions Sport et sur le parvis de la mairie donc c'est quand même assez emblématique de ce qui est en train d'arriver à l'e-sport ils se rendent compte qu'il y a un truc effectivement le marché est prêt le public est prêt aussi je pense que c'est bien mais c'est pas du tout prêt encore on voit il y a beaucoup d'équipes qui galèrent il y a beaucoup d'équipes notamment chez Overwatch je pense que tu pourras en parler rapidement Chloé mais il y a beaucoup d'équipes qui ne s'inscrivent plus à la Coupe du Monde parce qu'ils n'arrivent pas à avoir forcément les fonds le modèle économique de l'e-sport il n'est pas du tout défini encore et à part une niche de la niche peut-être qui arrive à survivre grâce à ça par rapport au sport classique on en est encore très 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 loin il existe il se développe mais pour l'instant il n'y a rien de pérenne sur plusieurs décennies Chloé ? en soi un des problèmes de cet essor de l'e-sport c'est que c'est les différents éditeurs qui se l'approprient avant comme tu disais Cédric c'était 4 mecs dans une cave qui organisaient leurs trucs donc tous les événements e-sport étaient organisés par des associations les éditeurs n'avaient pas du tout la main dessus les équipes se formaient Blix 2 il marque Mario Kart Dédé à la FNAC les vrais savent voilà et en fait ce qui pose problème entre guillemets maintenant c'est que vu que les éditeurs ils prennent la main dessus ils prennent absolument tout le contrôle sur la franchise e-sport qui dépendent de leurs jeux c'est les seuls acteurs qui contrôlent le marché de leurs propres jeux et ça empêche toute montée sur scène d'événements un peu plus communautaires comme les différentes Coupes du Monde en tout cas pour Overwatch ça a été le cas la Coupe du Monde n'est plus du tout mise en avant par Blizzard en tant qu'éditeur parce que ça rapporte pas de pépettes alors que l'Overwatch League ils investissent à fond dessus ils vont faire en sorte que ça devienne un phénomène mondial pas qu'au niveau de la diffusion même au niveau des endroits où ça va prendre place parce que ça va avoir lieu aux quatre coins du monde et c'est quand même assez limitatif selon beaucoup de gens au niveau de ce schéma tout simplement parce que c'est bloqué ça va que dans une seule direction et au bout d'un moment ça va finir par péter Ariane cette histoire d'éditeur c'est aussi ce qu'explique on parlait des Jeux Olympiques que l'esport il n'ira pas en fait c'est parce qu'on a quand même ça parle l'esport ça parle le barrio-car c'est très bien merci Alexis pour le bisoutage mais du coup pour en revenir à ce que je disais je disais qu'effectivement enfin Chloé a tout à fait raison sur le fait qu'on a derrière des éditeurs qui font en fait de la publicité pour leur jeu tout simplement du coup on a quand même une scène qui est un peu problématique parce que ça va uniquement dans leur poche et tu peux pas tu peux pas faire une scène sportive internationale de l'esport de la même façon que du sport classique justement justement à cause de ça mais après positivement il y a quand même des jeux Overwatch c'est un jeu qui a été enfin je pense qu'il y en avait moins à l'époque mais des jeux pensés exclusivement pour l'esport dans le but de créer des communautés de créer des couples donc même si au final ça dérive et que c'est moins on va dire positif l'idée initiale il y a quand même plein de jeux qui se sont créés alors qu'avant c'était quand même même Counter Strike qui est l'un des gros jeux e-sport si on peut dire de la décennie précédente c'était quand même un jeu de niche dans le sens que même s'il était connu on sait que c'était 40 mecs dans une salle dans un cybercafé qui jouaient ensemble et voilà alors là quand Overwatch est lancé c'était trailer mondial à l'E3 c'était des trucs assez c'était des moyens que va mettre l'éditeur dessus bien sûr mais c'est à dire c'est que maintenant il y a plus de moyens mis dans des jeux d'esport que avant bien sûr et alors Shueisha sur le chat qui me dit l'explosion de l'esport n'a pas permis au jeu de baston de regagner en popularité alors que c'est le genre de jeu compétitif par excellence avec les ringards en fait si tu veux la scène de l'esport de baston est restée plus ou moins la même c'est juste qu'à l'époque elle était petite elle est restée petite mais par contre le reste de l'esport donc je pensais à Overwatch ou même League of Legends lui a explosé en termes de popularité ce qui n'est pas le cas du jeu de baston qui est resté en fait les mêmes qui jouent au jeu de baston à l'époque jouent toujours au jeu de baston mais ils sont moindres en fait peut-être Street Fighter 5 le rendez-vous manquait de la décennie peut-être peut-être mais bon ça reste un jeu de baston très technique et qui n'est pas enfin je pense pas que Street Fighter 5 ait été le jeu de la démocratisation du jeu de baston malheureusement ce que pensait Capcom mais ça n'a pas été le cas ça n'a plus été Smash rendez-vous peut-être ça n'a plus été Smash allez ça ça